Bonjour, Sébastien Villinois, je suis professeur à l'école de musique théâtre et d'espace-dance de Salle-Dôme. Aujourd'hui je vais vous parler de mon instrument, le saxophone. Le saxophone est un instrument à vent qui fait partie de la famille Desbois. Tiens, bizarre, il est pourtant en métal. On verra ça tout à l'heure. On trouve des saxophones de différentes tailles, dont voici les plus connus. Le saxophone soprano. Le saxophone alto. Le saxophone ténor. Et le baril. L'instrument doit son nom à monsieur Adolphe Saxe, qu'il a inventé entre 1840 et 1846. Le corps de l'instrument est en métal. C'est un alliage, c'est-à-dire un mélange de plusieurs métaux. Ici, du cuivre et du zinc égale du laiton. Pour faire un saxophone, il faut un tuyau conique. On fixe avec et une ange qui vibre. Ce saxophone produira un seul son, la note la plus grave. On perce le tuyau de plusieurs tons. Mais nos doigts étant trop petits et surtout trop peu nombreux pour les boucher, on ajoute alors un système un peu compliqué de tringles, de ressorts, de clés, de calottes, de tampons. Un saxophone coudé est formé par l'assemblage de quatre tuyaux coniques. Le bocal. Le corps. La culasse. Et le pavillon. Le son est produit par la vibration d'une ange simple, qui est le plus souvent en roseau. Et c'est la vibration de cet ange provoquée par le souffle qui nous donne un son. Lorsque tous les trous sont bouchés, on obtient la note la plus grave. Et lorsqu'on démouche les trous de bas en haut, on obtient toute la gamme. Et grâce à tous ces sons combinés, on va pouvoir jouer plein de morceaux. Alors, aussi, on va pouvoir jouer plein de morceaux. Sous-titrage ST' 501 Musique du générique